Générique 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 dessus en fait comme pour se foutre de sa gueule c'est beaucoup de gens le font en recherche et destruction c'est genre dès que vous tuez un ennemi vous asseyez dessus vous tournez en rond dessus voilà c'est ça l'humilier donc bon là je pense que j'ai répondu à une question que beaucoup de gens devaient se poser en tout cas maintenant comme vous avez pu le voir j'ai ramassé un ordre de mission qui me demandait de faire deux kills avec une arme ramassée j'en ai déjà fait un et voici le deuxième je débloque donc un colis stratégique que je vais jeter un peu à la rage parce que j'ai vu un ennemi j'ai pas pris le temps de bien le jeter dans la map et donc là voilà comme vous vous en doutez j'ai légèrement spoil le gameplay excusez moi mais bon là c'est un peu compliqué de pas spoil étant donné que j'ai beaucoup de choses à vous dire et que c'est le début de ce jeu tout simplement vous pouvez voir qu'il ya comme une tête de mort au fond à droite sur mon colis alors je me dis merde ça doit être ça doit être c'est peut-être la KEM parce qu'il n'y a pas que ça il y a d'autres trucs il y a par exemple une frappe de mortier il y a des trucs un peu chelou donc là je me dépêche la petite glissade la petite glissade le nouveau truc du jeu donc au lieu de faire un plongeon la petite glissade que ça par contre j'adore alors ça je suis amoureux j'en fais tout le temps des glissades là j'ai même essayé de voler le maston dont de fou de l'ennemi et là je n'ai pas réussi et je lance donc ma toute première KEM strike donc voilà en fait le seul truc qui est légèrement désagréable c'est que c'est assez facile à avoir mais d'un autre côté je trouve ça bien pensé moi qui met des kill strikes ou des gros gros trucs comme ça dans les dans des colis parce que le colis vous ne pouvez que l'obtenir en faisant les ordres de mission vous n'avez pas de colis dans les dans les classes même dans la classe soutien il ya un colis mais ce n'est pas un colis qui vous donne des kill strikes donc franchement ça c'est bien du coup le colis il faut il faut le mériter après il ya des ordres de missions plus dures que d'autres vous vous en doutez par exemple si vous êtes dans un mastodonte faut faire une série de 9 et ci et ça donc voilà les ordres de mission varie quand même mais je trouve ça vraiment bien pensé et ça fait un peu plaisir quand même parce que quand vous n'arrivez pas à faire une série de 25 et que vous débloquez quand même une KEM ça fait plaisir personnellement hier j'ai fait une série de 18 et la partie s'est arrêtée parce que je l'ai commencé trop tard j'étais dégoûté parce que j'étais chaud j'étais en spécialiste j'étais avec ma petite VEPR après j'aurais pu le faire la la KEM strike j'en suis sûr que j'aurais pu la faire j'étais vraiment tout chaud mais mais voilà la partie s'est arrêtée en tout cas c'est largement faisable il n'y a pas beaucoup de vie une fois que vous vous trouvez un endroit que vous maîtrisez bien et tout il n'y a pas de souci pour faire votre KEM strike mais en tout cas là voilà je l'ai eu dans le colis ça m'a fait bien plaisir surtout que bon j'ai oublié de le préciser mais je joue quand même un fusil à pompe donc le fp6 et ça ça me tenait à coeur de vous faire à mon premier gameplay au fusil à pompe puisque mon premier gameplay sur black ops 2 était également au fusil à pompe mais comme vous le savez moi je suis un grand fan de de shotgun je trouve ça trop stylé et comme d'habitude sur ce jeu ils ont été un petit peu délaissé donc je les ai pas encore tous testés mais bon il ya le bulldog qui fait assez mal mais bon le problème c'est que je jouerai jamais avec presque parce que j'aime pas les fusils à pompe qui sont automatiques moi ce que j'aime c'est c'est voilà c'est les fusils à pompe qui comme leur nom l'indique ont un mécanisme de pompe voilà les autres fusils à pompe j'y joue pas trop donc forcément je joue le plus parce qu'il a le mécanisme à pompe après les autres je les ai pas encore vraiment testé mais je peux vous dire qu'avec celui-là vous faites beaucoup dite marqueurs c'est pour ça que je joue que sur cette map parce que c'est la plus petite map du jeu donc il ya que sur cette map que je sors ma classe fusil à pompe sinon j'y joue quasiment jamais il ya que sur cette map que voilà vous pouvez trouver des duels au corps à corps et donc vous faire plaisir mais bon en tout cas tout ce qu'il faut savoir c'est que ce call of duty me plaît énormément à présent parce que si j'avais fait cette vidéo il ya trois jours j'aurais fait que de râler parce que je faisais que des scores négatifs je faisais que de perdre mais donc voilà à partir de à partir de hier ou avant-hier j'ai réussi à trouver de quoi me faire plaisir tout simplement et j'arrive à présent à faire des gros scores à faire des belles séries donc tout simplement il faut temporiser un peu plus c'est vrai que c'est pas beau à dire mais il faut il faut il faut que je joue comme certaines personnes jouaient déjà sur les autres call of duty c'est un petit peu ça le truc parce que moi voilà j'étais toujours le rusher de base moi maintenant je vais devoir légèrement plus temporiser par exemple hier quand je quand j'étais dans ma série de 18 je tournais autour de trois bâtiments donc je campais pas à une seconde vous me verrez peut-être jamais camper sauf si je suis à 23 0 parce que voilà j'avais détermination vous ne me verrez jamais camper dans le style coucher et attendre à viser parce que en plus c'est tout le temps quand je fais ça que je me fais diquer alors j'ai décidé d'arrêter mais franchement si 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 jamais je dois temporiser ben ça sera jamais de la campe je courrai toujours d'un bâtiment à l'autre sauf que au lieu de me balader au milieu de la map comme je le fais généralement je resterai dans une zone précise délimitée et voilà donc pour revenir au gameplay bah je peux vous dire déjà ce qui me plaît sur ce call of duty c'est un peu en avance je vous ferai très certainement une vidéo point de point de point de trois posi est ce que je galère pas à dire point positif en disant trois positifs enfin bref je vous ferai une vidéo en disant mais en disant mes points positifs et les points négatifs que j'ai trouvés moi évidemment c'est un peu trop tôt pour le faire parce que j'ai pas encore eu le temps de tout tester de tout vérifier mais si je peux rapidement vous dire ce qui me plaît c'est la glissade ça c'est mon kiff je l'utilise tout le temps alors ça c'est pas compliqué la glissade je l'utilise carrément tout le temps le truc pour se pencher de côté c'est vachement stylé également tous les nouveaux mouvements sont plaisants en manière générale après ce que j'aime beaucoup voilà c'est le truc ordre de mission donc là au passage j'arrête ce que j'étais en train de dire juste pour vous parler d'un petit bug on est tous d'accord que le mec je l'ai tué avant la migration d'hôte mais non la migration d'hôte se termine il est toujours là bon bref je vais quand même réussir à le tuer c'est pas là le problème et donc voilà à part ça qu'est ce qui me plaît normalement les maps les maps qui sont vraiment cool parce qu'il ya dans toutes les maps un petit truc qui change c'est pas forcément aussi dynamique qu'on l'attendait mais il ya du dynamisme dans toutes les maps le fait qu'elles se détruisent avec la kem et qu'elle change complètement ça c'est vraiment vraiment cool franchement ça vous pouvez dire ce que vous voulez mais c'est carrément stylé d'avoir une map totalement différente c'est vrai que ça faisait bizarre sur la w3 quand vous lancez quand même un putain de missiles nucléaires mais que la map non pas de problème elle est là et encore on est d'accord on est d'accord que même là c'est encore exagéré parce qu'un missile nucléaire ça vous rase l'intégralité de la surface sur laquelle ça tombe mais bon si la map elle se transforme d'un supermarché à westland ça ferait un peu pite on est d'accord donc bon ça je trouvais ça personnellement très 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 bien pensé ça me fait très très plaisir de voir ça après au niveau de l'équilibrage des armes l'équilibrage a été très très bien fait franchement on peut pas dire le contraire et donc voilà ça c'est en gros les pour les gros points positifs que j'ai trouvé sur ce jeu il ya également des points négatifs pour l'instant mais je vais pas commencer à vous casser la tête avec ça parce que bon forcément il y aura toujours des points négatifs sur les call of duty je vous ferai une vidéo toute façon où je vous parlerai des points positifs des points négatifs donc là vous avez pu voir que on perd la partie et j'étais avec coro et max et je leur ai dit les gars s'il vous plaît faut qu'on gagne je suis en train de faire un petit gameplay sympa je leur ai déjà dit ça il ya longtemps dans la partie c'est pour ça qu'on a déjà bien remonté au score si regardez au début on se faisait dominer de genre 70 points donc là on a bien remonté et là je reçois un nouvel un nouvel ordre de mission qui consistait à tuer un ennemi en sautant donc ça c'est un défi vraiment dur quand vous êtes à la mitraillette ou au snipe ou à ces trucs là bon au fusil à pompe c'est là où c'est le plus simple donc j'ai eu de la chance et je débloque un mastodonte avec la sulfateuse là franchement j'ai eu tellement de chance dans cette partie c'est vraiment pour ça aussi que je vous la poste parce que bon j'ai fait d'autres gameplay où je joue plus à l'arme mais vraiment ce gameplay là j'ai halluciné parce qu'en général quand je fais mes ordres de mission je reçois des drones des chiens des cides et ça des trucs qu'on obtient avec trois ou cinq kills ça m'intéressait pas forcément et là mais j'ai eu la luck mais à un point j'ai reçu là quand même et un mastodonte à saut donc il ya deux mastodontes pour ceux qui ne le savent pas il y a un mastodonte fou vous courez avec votre couteau et ce mastodonte est carrément délire je vous ferai une vidéo où je joue avec où j'ai fait un bordel et donc là je joue avec le masto à saut donc il est super 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 lent donc c'était un petit peu chiant pour moi ce que mon but était de gagner la partie donc j'ai essayé de jouer l'objectif mais avec ce mastodonte comme vous courez à deux à l'heure allez défendre les positions c'était pas toujours évident mais bon vous allez voir que je vais bien m'en sortir je vais faire beaucoup beaucoup de kills avec et donc et donc voilà les mastodontes c'est vraiment un truc kiffant sur ce jeu surtout qu'ils sont dans une série de 10 éliminations donc ils sont pas si durs que ça à débloquer en même temps ils sont pas si durs que ça à tuer non plus si vous savez bien jouer en team vous pouvez les tuer étant donné que leur vie ne se régénère pas donc si vous lui mettez dix balles qui vous tuent vous lui remettez dix balles qui vous tuent ainsi de suite au bout de trois quatre mois vous arrivez à le tuer bon hélas hélas ou heureusement j'ai envie de dire pour moi il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent encore ça sur ce sur ce call of duty comme il est tout récent et en général les gens quand ils me voient ils essaient de fuir et donc ils mettent même pas une balle et je peux continuer à m'amuser avec ce mastodonte donc voilà alors vous allez pouvoir constater que ben là on est en train de faire une belle remontée au score étant donné qu'on a toutes les positions moi je me balade entre entre b a pour défendre pour défendre ses positions avec mon petit mini gun et donc voilà je vais me faire très plaisir c'était franchement un gameplay carrément plaisant j'espère en tout cas qu'il vous a plu mais restez connectés les amis puisque je vais vous poster alors là un super 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 gros gameplay plus de 15 de ratio dans dans la soirée je vais vous le poster avec encore une peut-être même deux cas même donc je vous laisse la surprise quand je dis ça ça fait halluciner c'est pas moi qui l'ai fait vous inquiétez pas mais c'est mon gameplay que vous allez avoir à l'écran aussi je tenais à vous dire que j'ai fait une vidéo sur le mode extinction qui a été un peu oublié parce que j'ai posté deux vidéos dans la foulée et bon là donc la vidéo sur le mode extinction a été vraiment vraiment oublié donc je vous invite à aller la voir parce qu'elle est quand même pas mal et en plus je parle de la paris games week donc pour ceux qui voulaient savoir comment ça s'est passé ma paris games suite que j'ai pu tester si ou ça n'hésitez pas à aller voir cette vidéo donc je mettrai le lien à l'écran au moment où je vous parle et donc et donc voilà là vous pouvez quand même constater au niveau du gameplay que je suis toujours pas mort avec mon masto et que toute ma team s'est décidé pour jouer l'objectif et ça c'est vraiment plaisant sur ce jeu c'est qu'il ya beaucoup beaucoup plus de monde qui joue l'objectif que le frag et ça c'est vraiment super plaisant parce qu'on se faisait dominer de franchement énormément de points je sais pas exactement j'ai oublié de regarder avant de faire la vidéo mais il y avait bien 60 ou 70 points d'écart et donc là avec coro et max on n'était pas à 6 on était qu'à 3 et donc même nos alliés qu'ont avec qui on ne parlait pas et qui on ne communiquait pas ils ont compris qu'il fallait jouer l'objectif et c'est ce qu'on a fait là vous voyez qu'avec mon masto c'est carrément facile de défendre les positions je vais pas tarder à mourir par contre je crois si je me trompe pas je vais je vais pas le tenir en vie jusqu'à la fin mais en tout cas on a fait une énorme remontée on est à 190 points et voilà la fin du gameplay la fin du gameplay approche donc il faut aussi savoir que je vais vous faire des vidéos non pas aujourd'hui mais dans les prochains jours sur les nouveaux modes de jeu étant donné qu'il y en a trois qui sont vraiment cool et je vais également vous faire ma vidéo donc réponse pour mon concours pour mon concours des de la team support pardon donc n'hésitez pas à rester à rester actif on va dire ça arrive très 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 prochainement donc les personnages sont déjà tirés au sort et je vous enverrai un message à tout le monde à tous ceux qui m'ont envoyé un message je vais vous répondre là très prochainement parce que sinon vous pourrez peut-être croire que j'ai pas vu votre message ou quoi donc je vais répondre à tout le monde mais les personnages choisis sont déjà sont déjà sont déjà sur ma petite liste donc voilà c'était monsieur melon j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de liker et de commenter on se retrouve très bientôt pour un prochain gameplay bye bye bye